... Cette année, une soixantaine d'entreprises de Nouvelle-Aquitaine avaient fait le déplacement à VivaTech. Le Salon parisien de Nouvelle-Technologie a cette fois mis les femmes à l'honneur car les chiffres restent stupéfiants. Dans le monde du numérique, il n'y a aujourd'hui que 27% de femmes et aux fonctions techniques, on tombe à 15%. De plus en plus de femmes prennent la parole pour encourager les autres à se lancer. Lors du Salon, de nombreux échanges se sont tenus autour de cette question « Où sont les femmes ? » Échanges notamment sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine. Les VCs américains, et je pense que c'est un peu pareil en France, quand ils voient un mec arriver, ils se disent « Qu'est-ce que tu peux me rapporter ? » et quand ils voient une femme arriver, ils ont des questions qui sont plus dans le sens « Attention, combien tu peux me faire perdre ? » Après, je vais vraiment, pas en conquérant, mais je vais vraiment me disant « C'est mon projet et il tient le coup. » Et regardez, ce n'est pas parce que je suis une femme qu'il tient moins le coup, je vaux tout autant qu'un homme. J'ai eu un petit florilège de remarques, par exemple, « Oui, mais vous êtes une femme. » Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut qu'à chaque fois qu'on peut, on mette des femmes en avant et puis on déverrouille tout ce qui empêche les femmes de venir jusqu'à la tech. Bienvenue à Vivatech ! Échanges enthousiastes entre une élue, des entrepreneurs et un public averti. Aujourd'hui dans notre pays, seuls 9% des startups sont dirigées par des femmes. Au début, je crois que pour tous les entrepreneurs, c'est difficile qu'on soit un homme ou une femme parce que c'est difficile de trouver des personnes qui croient en notre projet. En tant que femme, en fait, on sent que... Oui, il y a une difficulté. On sent que les investisseurs ont un petit peu plus peur de nous, je crois. Il y a une étude récente qui vient de sortir aux États-Unis qui montrait que dans les VCs américains, et je pense que c'est un peu pareil en France, quand ils voient un mec arriver, ils se disent « Qu'est-ce que tu peux me rapporter ? » Et quand ils voient une femme arriver, ils ont des questions qui sont plus dans le sens « Attention, combien tu peux me faire perdre ? » Et donc, c'est un réflexe, et je ne jette pas la pierre, je pense que c'est un réflexe dans notre société où les femmes sont vues comme des personnes plus prudentes et qui sont moins ambitieuses, et qui vont moins rapporter de fric. Et un investisseur, il a besoin que son investissement lui ramène de l'argent. C'est normal. Et donc, ça, oui, moi je l'ai ressenti, et je pense que mon associé aussi, on a ressenti une espèce de frilosité parce qu'on était des femmes. Et peut-être qu'on aurait pu demander plus, effectivement. Je pense qu'on fait partie des femmes qui se sont dit « Ok, combien il faut qu'on demande exactement ? » Et peut-être que des hommes à notre place sur le même projet auraient demandé plus. Face à cette réalité, l'État, les collectivités, tentent de jouer un rôle de facilitateurs. La Nouvelle-Aquitaine a lancé avec la Caisse des dépôts un plan régional. On soutient donc pas mal d'événements qu'on souhaite voir se répartir sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour que justement l'innovation, les start-up, etc. soient investies par les femmes. Donc il faut transformer des curseurs culturels. C'est pas tout à fait simple, mais ça prend du temps. Mais en tout cas, on est plutôt en bonne voie parce qu'on a des bons indicateurs. Je dirige une entreprise, une start-up. Je viens de lever mes premiers fonds. Et donc dans cette démarche, j'ai discuté avec des investisseurs. Et dans le cadre de ces discussions avec les investisseurs, j'ai eu un petit florilège de remarques. Par exemple, « Oui, mais vous êtes une femme. » Donc il y a une espèce de manque de confiance un petit peu peut-être plus poussée lorsqu'on est entrepreneur femme que j'espère, et c'est pas la majorité des cas peut-être, mais en tout cas, j'ai déjà eu ce genre de remarques, ça c'est vrai. Je suis du coup la CEO, donc la présidente d'Indrix. Et c'est vrai que c'est à la fois un atout et en même temps, ça peut être une difficulté. On évolue dans un milieu immobilier qui n'est pas forcément féminin. J'ai une anecdote que j'aime bien raconter, mais ça m'est arrivé une fois, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Bonjour, j'aimerais bien parler au président. » Alors je dis « Oui, c'est moi. » Il me dit « Non, 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 mais votre responsable. » Je dis « Oui, c'est moi. » Il me dit « Non, mais pas la secrétaire du responsable. » Je dis « C'est toujours moi. » « Merci, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Et c'est vrai qu'on est souvent confrontés à ce type de remarques. Après, je vais vraiment, pas en conquérant, mais je vais vraiment me disant « C'est mon projet et il tient le coup. » « Regardez, c'est pas parce que je suis une femme qui tient moins le coup. » « Je vaux tout autant qu'un homme. » Malgré la ténacité de ces femmes, l'évidente place à prendre. Le nombre de femmes employées dans le secteur de l'informatique stagne depuis 20 ans. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut qu'à chaque fois qu'on peut, on mette des femmes en avant et puis on déverrouille tout ce qui empêche les femmes de venir jusqu'à la tech. Je pense qu'il y a des choses très importantes dans l'éducation. Il y a des choses très importantes dans la capacité à mettre en avant celles qui ont réussi parce qu'il faut que les jeunes filles d'aujourd'hui, mais également les personnes qui veulent se faire reformer, les personnes qui ne sont pas heureuses dans leur travail et qui se disent « Écoutez, je vais peut-être trouver un emploi dans la tech. » Il faut que ces personnes-là, ces femmes-là, elles se disent qu'elles peuvent réussir et qu'il y a d'autres femmes qui, avant elles, l'ont fait. Puis la dernière chose, c'est de se dire qu'en fait, on sait extrêmement mal ce qu'il y en a réellement en termes de chiffres. Et donc nous, le gouvernement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander notamment à la BPI d'identifier dans les entreprises qu'elles financent et dans les fonds qui financent les entreprises de la technologie où sont les femmes, combien il y a de femmes, parce que de cette manière-là, on pourra estimer combien il y a de femmes aujourd'hui et les progrès qu'on fait, tout compte et pas. L'année prochaine, il manquera 750 000 professionnels du numérique en Europe. Mesdames, c'est le moment de se lancer. Vous trouverez de nombreuses infos sur des sites tels que Pinkinov ou Girls in Tech. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada